Musique de générique Musique de générique Musique de générique Personnellement je trouve que c'est un suspense un peu foiré Parce que bon même quelqu'un qui a jamais joué au jeu Qui connait juste Snake de nom et un petit peu d'apparence Est capable de se dire c'est bon Arrêtez votre char c'est Snake Donc plus ce qu'il se révèle être véritablement Le Solid Snake que l'on a incarné Dans Metal Gear Solid 1 Qui est accompagné ici d'Otacon Donc là j'ai du mal un peu à saisir Par rapport à la fin de Metal Gear Solid 1 Parce que de mémoire quand je l'ai fini Je me suis barré avec Meryl Alors ça je sais que c'est la fin avec Meryl Parce qu'en fait il existe une fin dans Metal Gear Solid 1 Où je peux Laisser Meryl mourir Et Snake se barre de Shadow Moses avec Otacon Et là ça soulève un paradoxe bizarre Que vous verrez dans Metal Gear Solid 4 Vous comprendrez mieux Parce qu'en fait là encore bon ça peut aller On peut se dire Bon bah la fin officielle c'est la fin Où Meryl meurt Et que tu vas Et que tu te barres avec Otacon Ouais Là encore tout vous voyez ça tient à la route Et dans Metal Gear Solid 4 Croyez moi que là par contre c'est un paradoxe de l'axe Z Bref Donc là je suis suspendu à un rocher Ah non un rocher Oula Suspendu à une barre de fer Et Rose m'avait proposé de sauvegarder Parce que je veux tant que j'y suis Mais on peut voir à peu près maintenant L'ondeur de jeu que j'ai Donc voilà j'ai 7h30 d'or de jeu Colonel Metal Gear is already gone active It's not too late You can still prevent a nuclear strike by securing the president And preventing password confirmation from taking place Get to the president He's in the core section of Shell 2 I'm checking the satellite images Looks like you can get to the core from the other side of Strut L The core hasn't gone under yet from what we can tell Follow the railings down Then jump onto the pipes The only viable strut in the outer perimeter is the L That attack just now doesn't make any sense It's like they have no more use for this place Colonel You were monitoring the Kodak calls That man was the real Snake all along Maybe Maybe? Don't let your guard down with him Why do you say that? Because they were never a part of the simulation They're an unknown factor You can take your simulation and We're out here We bleed We die Calm down I suggest that you do, Raiden Even if that is Snake That has no bearing on your mission Colonel You and Snake used to be on the same side I don't understand I read about you and Snake In the darkness of Shadow Moses I don't give a damn what that piece of trash said Do you get me? It's funny because there's going to be a fail It's me who told you I'm going to say that I'm going to do it I'm going to say that I'm going to do it And there I'm going to do it And that I'm going to do it very slowly And that I'm going to do it On the mouettes Oui, attention Raiden can't run out On the mouettes On the mouettes Retenez-le Et voilà Et voilà Là, I'm going to do it Oh, I can't go there Oh, I can't go there Bon, par là Oh, si j'ai bien souvenir ici aussi, y'a un truc dégueulasse Oh Bah J'ai couru Combien de minutes ? J'en suis à 4 minutes Enfin, presque 5 Et j'ai déjà un fail Et bah évidemment Ça promet Allez Raiden grouille J'ai encore que la chose de grip de niveau Et avoir la niveau 2 C'est extrêmement long Extrêmement chiant Et j'ai pas envie de le faire pour ce walk Sauf si ça se révèle vital Ou crucial Pour Pour un passage Et donc je cours Comme un bourrin Merci la perspective Qui me fait croire que je suis au dessus du truc Bon ok, j'accuse la perspective Mais il faut dire J'aurais pu vérifier si j'étais bien au dessus Et c'est reparti Ouais Hop là J'oublie toujours que c'est triangle pour monter Allez on court Alors là c'est magique Vous voyez, rien ne vous dit Si vous êtes bien au dessus Ouais, je suis au dessus Mais j'étais au dessus C'est pas une belle vue On a vérifié la situation Et là, voilà Faut que je fasse gaffe Hein Non mais j'y crois pas J'ai me suicidé parce que De m'arrêter ça a abusé Pourquoi il s'est décollé du mur Qu'est-ce qui se passe ? Jack, vous devez répondre à moi Jack ! Jack ! Je dois rester zen Sinon je ne vais pas tarder à devenir dingue Allez, on se retape tout le passage Ouais Pourquoi est-ce que mes débuts de vidéos Doivent toujours être chaotiques Allez Je reste calme Je prends mon temps Parce que là si je meurs avec les merdes de mouettes C'est bon C'est bon Non, ce passage c'est vrai Elle imite du try and day Ou try and learn Ou enfin vous l'appelez style Comme vous voulez Ouais Et là je ne bouge plus Mais à peine tu décolles Il te voit direct C'est pas le droit à l'erreur Voilà je vous jure j'ai le joystick mais incliné de 6 degrés Le truc Mon joystick je l'écrase vers l'avant Pour rester collé au mur Et je l'incline de temps en temps Oh mais putain Comment c'est abusé Putain et voilà Une fois que tu es repéré Des fois tu te tournes à tout le trajet Allez Putain Mais arrête c'est abusé ça Tu te décolles Bam repéré direct Oh punaise Oh punaise Ce méta de guerre m'énerve Ah je vous l'ai dit Que je ne l'aimais pas tellement celui-là C'est pour ce genre de passage Un petit peu abusé Attendez Les soldats T'as Comment dire T'as même pas 5 secondes Pour passer Et à peine tu te fais repérer C'est bon C'est foutu Tu peux crever Tu crèves et tu recommences tout Bon alors ok C'est un jeu d'infiltration Je veux bien Je veux bien Normalement je ne suis pas censé Me faire repérer du tout Mais il ne faut pas déconner Il faut laisser un peu de chance Au joueur Parce que là Wow Eh il me fait quoi là Parce que limite je peux ramper Je suis sûr Il me repère Je suis obligé de rester collé au mur Je suis obligé de rester collé au mur Comme ça Donc attend même pas maintenant J'ai pas une seule marge d'erreur Eh putain mais c'est quoi Mais pourquoi il se décolle Raiden J'en ai marre Pourquoi est-ce que Raiden Mais pourquoi il se décolle du mur Ça me gaffe ça Allez Putain je vais passer à éviter mon tir Je crois pas Ce genre ce que j'arrive pas à comprendre C'est pourquoi Raiden se décolle du mur Pourtant le joystick Je le garde écrasé vers le mur Et je le bouge Mais de même pas quelques degrés Pourquoi est-ce qu'il se décolle du mur Merde Allez On y retourne Je vais tester un truc Je vais essayer un truc Normalement ça devrait peut-être pouvoir le faire Le bordel T'as même pas Trois secondes pour pouvoir passer quoi A partir de ce garde-fou là Je passe Et à partir d'ici J'essaie de passer Putain je peux même pas Et bien sûr Puisque je peux pas les soldats Bah je vais me faire repérer en mon temps Putain même pas J'ai eu de la chance Je vais plus bouger Quand tu vas regarder dans ma direction Ça va être long Mais c'est mieux Putain mais là Il y avait deux gars dans ma direction Ça va buser Putain mais C'est pas possible Faut arrêter Ce passage est impossible à faire Faut se faire repérer en tout cas Regarde un peu ça Allez vas-y Tirez-moi dessus Tirez-moi dessus Putain je déteste ce passage Retourne vos positions Tighten sécurité Tirez-moi tout Entrapeur Toutes les unités Tirez-moi tout Ça va buser C'est pas trop compliqué Qui a passé Même si ça fait triper Le soldat qui me suit Oh punaise Oh ces dernières parties Elles sont dures Là c'est pas possible Jack Ouais Ouais C'est pas pot C'est pas peut-être C'est pas C'est pas Le somme Ah, j'ai rêvé. Voilà, ça c'est bon. Ah, voilà, et là, c'est le passage dégueulasse. Ah, là, c'est le passage dégueulasse. Pfff... Toi les secondes, là, je... Je me calme deux secondes. Pfff... Voilà, c'est bon. Bon, alors, je peux passer comme ça. Pour moi, c'est passé discrètement et c'est mieux pour la dignité de Raiden. N'empêche... On peut attendre. Alors, ce mec, je sais pas depuis combien de temps il se retenait de pisser, mais je vous jure que c'est pas un chiffre à deux... un nombre à deux chiffres. Voilà. Pfff... J'ai réussi à parler correctement. Ouais... Allez, on y retourne. Merde. Euh... Hop, 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 pas, sur mes... grenades chaf. J'en ai que sept ! J'aurais juré en avoir ramassé plus que ça. Voilà. Oh, tiens. Il y a une ration, là. Hop là... parce que c'est bon, là j'ai eu assez de fail sur cette partie comme ça ça va, 2 secondes, yopi, faut que je fasse de l'autre côté bon ça va être hard, nul autant ça va être chaud il faut par là que je peux passer on va en revalorcer une j'y suis arrivé j'y suis arrivé j'y suis arrivé oh putain j'y suis arrivé 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Utiliser un lance-roquette téléguidé dans le but de détruire des commandes qui activent un plancher électrifié. C'est drôle, comment ça me rappelle quelque chose encore ? C'est parti ! Ils tiennent à leur munition ces gars ! Comme ça, ça m'en fait en réserve. Le nœud est là ! Et les options, je m'en fous toujours ! C'est magnifique, c'est que j'ai enfin à trouver le nœud, mais je peux pas tisser le radar. Magnifique ! RGB6, c'est quoi ça ? Ok, ça lance grenade ! Ok, le président est là ! Là, voilà, il y a les caméras. Je fais un petit tour du proprio. Ok, il va falloir que je lui emprunte l'ascenseur alors. Arrête de ramper Ryzen ! Ryzen ! Peut-être parce que j'ai lu Prez ! Prez ? Hein ? Alors, je veux bien qu'il... Qu'il fasse, comment dire... Une euh... Qu'ils écrivent pas President en entier, je veux bien ! Mais là, ils l'écrivent en phonétique ! Prez ! Ouais, ça... ça m'étonne ! Non, ce n'est pas tout ce petit détail ! Yopi, j'ai trouvé le nœud, mais... Ça sert à rien ce qu'il faut encore que j'en retrouve un ! Oh, magnifique qui est là ! C'est pour ça que j'ai pas à le chercher ! Yopi, j'ai lu ! Allez ! Euh, oui ! Oh, super, j'ai le fou sous les zones ! Et merde, je voulais justement éviter ! Ouais, j'ai le Nikita ! Vous avez le missile remote-controlled. Bien joué ! Maintenant, cliquez sur le premier couloir de la chale 2-Core. Laissez la source de l'énergie et mettez contact avec le Président, avant que le code launch soit reconfirmé. Allez ! Euh, alors, où est-ce que je dois aller ? Euh... Ah, non, 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 il y a encore des mines, je ne veux pas y aller ! Trop punaise ! Oh, ça va être hard, ça va être hard, ça va être hard, ça va être hard, ah ! Ah ! Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan ! Ah ! Oh, punaise ! C'est bon, vous avez vraiment envie de me foutre une scématique pour ce qu'il peut ! Oh, punaise ! Oh, je me ressors bien ! Ouf ! Ouais, j'attends que ma sortie se régénère parce que là, ça... Ça parle en joie ! Et là, il va falloir que je fasse gaffe à pas défoncer le Président ! Allez ! Allez ! Allez, normalement... Ah, Nikita, Nikita ! Ouais, il doit être là ! Voilà ! Attendez ! Ça se commande comment, ce truc ? Contrôler avec le style gauche, j'ai l'impression de contrôler avec le style droit, moi ! Ok... Ok... Là... Ok, pas tout droit ! À droite... Non, n'accélère pas le missile ! À gauche... Ouais ! Non, Président, c'est pas vous qui l'invisez ! Mais qu'est-ce qu'il est con ! Voilà ! Donc, techniquement, je vais pouvoir marcher sur le clocher électrifié sans danger ! Allez, on prie ! Ouais ! Ça, c'est bien ! Président Johnson ? Hein ? Donc, vous êtes finalement ici ? Vous m'attendez ? Vous êtes équipement, ce coup de scoulet, n'est pas exactement un problème de militaire militaire. Vous êtes bien, monsieur ? C'est ce genre de... ...sick joke ? Je pensais que vous venez de me tuer... Quoi ? Je suis préparé pour face les conséquences de ma mort. Quoi ? C'est quoi ? Tu... ... un homme ? Hein... ... Alors, qui êtes-vous ? Foxhound, sire. Foxhound ? Je vois. Maintenant, les choses commencent à faire un peu de sens. Ha ! Passons à nanocommunications, pour que personne ne puisse entendre. Oui, sire. Tu lisais-moi, sire ? Ah, oui. Monsieur le Président, c'est ma compréhension que les terroristes ont réussi à envoyer le code-sequence nécessaire pour lancer un nucléaire. C'est correct. J'ai touché le sequence en moi-même. Vous travaillez pour eux ? Si vous m'avez demandé deux heures avant, ma réponse serait oui. Maintenant, ils m'entendent à moi jusqu'à mes signes vitales sont reconfirmés. Ils vous battent ? Je n'aurais pas pu dire ça. J'ai voulu pouvoir. Ils ont cherché la destruction. Mais pourquoi stoop à terrorisme ? J'ai voulu pouvoir absolument pouvoir. Mais vous êtes le Président. Vous avez pouvoir. Non. Je suis juste un figurehead. Quoi ? Je n'ai pas de contrôle. Le vrai pouvoir est dans les Patriots'hands. Les Patriots ? C'est la vérité derrière ce pays. Je n'ai pas de surprise que vous n'avez jamais entendu. Je n'ai pas d'écouter de leur existence. Même dans ceux avec le code word «clerance ». Le politique, le militaire, l'économie. Ils contrôlent tout. Ils même choisissent qui devient le Président. C'est pas de doute. Le Président, la Président, l'économie. Les Patriots ont découvert ce pays. Les Patriots ont découvert ce pays. Pas d'assistir. C'est la vérité. Les Président, l'économie de la taxe, les renouveaux taxes, les programmes de la Missile de la Commune. Chaque politique qui a été crédible pour moi a été fait en fait selon leurs instructions. La défense de l'espace a été initiée par le Congrès. C'est ce que les patriots veulent le pays croire. C'est tout un déjeuner. Democratie est juste un déjeuner pour les textes. Pensez-vous. Vous croyez que la opinion publique influence le gouvernement? Non. Ce pays est formé et contrôlé comme les patriots voient le fait. Les gens ont montré ce qu'ils veulent croire. Ce que vous appelez le gouvernement est en fait une production d'un déjeuner à satisfacer le public. Hein ? Ne me ressemble pas à ça. Je suis légalement sain, vous savez. C'est pas votre sainte qui me inquiète. Les patriots. Même moi ne sais même qui sont les membres réellement. Ils sont des financeurs, des politiciens ou des leaders militaires. N'importe qui ne sait qui les patriots sont vraiment. Et même mes instructions viennent d'un déjeuner. Tout ce que je suis dit c'est que chaque décision clé est fait par un groupe de 12 hommes, qui est appelé le «Wise Men's Committee ». Ton office ? La White House ? Merely puppets. Pawns dans un jeu. ... un fils d'un inconnu de un sénateur qui a été annulé la presidérance. C'est pas le prix que j'avais dû payer. Qu'est-ce que tu veux? Même si un pawn devient une queen, c'est toujours juste une partie de la joueuse. J'ai voulu laisser mon propre marque dans l'histoire, mais mes ambitions étaient... Vous comprenez un jour. J'ai voulu être un membre des Patriots. J'ai voulu wieldre le pouvoir de un king instead de être un expendable pawn. Et ça justifie actes de terrorisme ? Oui. J'ai voulu utiliser le nouveau Metal Gear comme un bargaine de l'histoire. Un bargaine de l'histoire ? Mais je l'ai sous-estimé, Solidus. Il en fait veut dire le Patriots, même si ça veut dire la destruction du monde. Qu'est-ce que tu veux dire ? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function ? Picture a massive political vacuum, a space that every power monger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle. Panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wish to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus ? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Affants Terribles project. Neither Solid nor Liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization four years ago. When acting on his own, he started an incident. Four years ago ? Shadow Moses ? That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it ? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovitch's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. by stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. Hmm? What you saw was Metal Gear Ray, hijacked two years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire Big Shell facility is the new Metal Gear. Would you say... No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B-2 floor of the Shell One Core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads. All protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces. not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Huh? Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. Hmm. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. The Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Ça, on fait du dialogue. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this tour when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right. Modeled after Fox-Dye. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a fail-safe. And Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's her role! No! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president? Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you? Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order. As your commander-in-chief, I'm counting on you. Ah... Oh, pity. Pas de codec après ça. Par pity. Ah ouais. Bon, ben, ce fut une partie très longue, mais pas mal remplie de cinématiques, en tout cas, pour la fin. Pour le début, c'est moi qui ai complètement déconné. Et donc, je vais m'arrêter ici parce que là, cette vidéo, ça fait quand même vachement longue. 44 minutes, c'est long. Donc, c'était unkodamatest.com pour la douzième partie du Walk de Metal Gear 2 Sands of Liberty. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, on vous encourage à visiter les liens dans la description de la vidéo qui mène au site, au forum et à la chaîne YouTube d'Amatest. Donc, pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501